Le Cœur Grand Ouvert Simplement être là, le Cœur Grand Ouvert, c'est un livre complètement à part dans tous les livres que j'ai fait, parce qu'une grande part de mon activité, c'est de diriger des séminaires de méditation. Et le livre est né de gens qui suivaient les séminaires et qui trouvaient qu'à côté des livres un peu didactiques que j'ai pu faire, il y avait des phrases qu'ils notaient dans les séminaires qui étaient vraiment bien, qu'ils voulaient partager. Donc ils ont ensemble rassemblé les phrases qui les ont le plus marquées dans leur vie, les phrases qui les ont aidées à cheminer dans leur rapport à la méditation. Et le livre est composé au fond de ces petits fragments qui dessinent un chemin, le chemin de la méditation, comment surmonter la peur, comment faire la paix avec ses émotions, comment avoir du courage, le rapport au désir, le rapport à l'ouverture. Et le livre est accompagné d'un DVD qui présente les deux pratiques qui tissent au fond l'arrière-plan de tout le livre, qui sont la pratique de la présence attentive, qu'on appelle parfois pleine conscience, et de la bienveillance aimante. Ma conviction, c'est que nous avons besoin des deux pratiques qui sont comme les deux ailes du même oiseau. La pratique de la présence attentive, c'est apprendre à revenir au moment présent avec attention. C'est un travail à la fois d'attention qui ouvre à un sens de présence, comment travailler avec le bavardage mental et revenir, comment apprendre à vivre au présent. Et la bienveillance aimante, qui a longtemps été un ensemble de pratiques qu'on a un peu oubliées et qui sont, à mon avis, centrales, aident à nous relier à nouveau à notre cœur et à un sens de bienveillance et de douceur. Et il y a beaucoup de pratiques qui existent et j'avais vraiment à cœur, c'est le cas de le dire, de pouvoir les transmettre. Et je me rends compte, en dirigeant des séminaires, que pour certaines personnes, c'est des fois plus facile de commencer par la bienveillance aimante que par la présence attentive parce que toucher cette ampleur du cœur les aide à se poser dans le présent. On voit bien le lien. Si vous êtes présent, cette présence n'a de sens que si elle est ouverte, riche, vivante, que vous vous sentez relié avec les autres, qu'il y a un sens d'ouverture, de chaleur, de bonté. Et en même temps, s'il y a cette bonté, ça n'a de sens que si cette bonté est ouverte, elle participe d'un dessaisissement. Et donc le DVD veut vraiment aider les gens à pouvoir mettre en œuvre ces deux pratiques qui constituent, je crois, la quintessence et le cadeau de la pratique de la méditation comme nous pouvons aujourd'hui la vivre dans notre quotidien. Et par ce DVD et toutes les questions que les gens posent dans le DVD et par les petites phrases, je crois que c'est vraiment un outil assez simple et assez pédagogique pour aider chacun à pouvoir entrer dans la pratique et pouvoir l'intégrer au quotidien parce que quand même un des grands défis, c'est bien sûr qu'on peut apprendre à pratiquer, mais comment on fait quand on est submergé d'emails à répondre, quand on a des problèmes avec ses collègues de travail, quand un de ses amis est gravement malade. Et au fond, le livre essaye de parler de tous ces défis et comment la méditation nous aide à relever tous ces défis.